Jour de Guigne Ce matin-là, maître Druse Calam cassa la clé de son logis et acquit la conviction que la journée serait mauvaise. Fort dépité, il fixa le fragment qui restait dans sa main taché d'encre et tenta d'extraire le pen coincé dans la serrure et ne parvint qu'à l'enfoncer davantage, non sans se piquer cruellement sur une écharbe. Il suça son doigt blessé en lâchant une bordée de jurons très académique. Il se retrouvait enfermé dehors, sur le bas de sa porte, c'est-à-dire à une hauteur d'environ vingt pieds au-dessus du lacis tortueux des ruelles. Maître Calam logeait en effet au sommet d'un escalier de bois branlant accroché à la façade d'une maison étriquée et bancale. Du haut de ce perchoir, on pouvait embrasser le fouillis des toits de la ville basse. C'était un beau désordre de pignons pointus et de fêtes dentelées, nimbées par la brume montée du lac de Croquerive, par les fumées languides qu'exhalaient sans cheminée tordue, et par les vapeurs équivoques du fumier répandu dans les rues. Mais Maître Calam n'était guère d'humeur à apprécier la poésie parfumée du panorama. Il enfouit le tronçon de clé dans son aumônière, et dévala quatre à quatre les marches vermoulues qui dégringolaient vers la rue. Dégringoler fut, en l'occurrence, le terme tout à fait approprié. Tout à sa contrariété, Maître Calam oublia la quinzième marche qu'un charpentier facétieux avait posée avec une certaine désinvolture. D'ordinaire, Maître Calam se méfiait de cette quinzième marche, qui avait développé une synergie remarquable avec l'art périlleux des faux pas, culbutes et autres acrobaties. Mais, la tête emplie de soucis, il posa le pied où il n'aurait pas dû le poser, ou plus exactement, il ne le posa pas du tout. Et Maître Calam roula cul par-dessus tête dans une cascade assez réussie, de la quinzième marche à la première, non sans découvrir ses chausses de façon un peu indécente, et pérenniser l'exploit par une douzaine d'équimoses aux coloris triomphants. Après quelques soleils improvisés, égayés par les pièces qui tourbillonnaient en tous sens hors de ses poches, le digne personnage termina sa trajectoire dans les eaux grasses du ruisseau. Passé un instant d'hébêtitude, Maître Calam souleva son visage hors de la fange, et releva un museau maculé sur les jupes opulentes de Dame Plechtrude, sa logeuse. La conviction de Maître Calam devint alors une certitude, il y avait du maléfice dans l'air. Dame Plechtrude était la propriétaire de la mansarde louée par Maître Calam. Elle occupait le reste de la demeure, vaste et biscornue, où elle régnait en despote matriarcale, sur une cohue innombrable de fils, filles, brus, gendres, neveux, nièces, cousins germains et issus germaines, petits-enfants, petits-neveux, petites-nièces, petits-cousins et autres collatéraux à la parentèle complexe. Dans cette tribu aux ramifications planétaires, Maître Calam vouait une détestation particulière aux enfants, des petits chiars dont le loisir favori consistait à voler le pass de leur grande-maman pour s'introduire en douce chez lui et pisser dans sa marmite, plier son lit en portefeuille ou vider ses encriers dans ses souliers. Pour l'heure, les chiars en question venaient de s'abattre comme une volée de moineaux sur la menu-monnaie dispersée sur le pavé et fauchaient avec célérité tout ce qui leur tombait sous la quenote. Mais le pire de l'affaire restait incontestablement de tomber nez à nez, ou plutôt nez à pied, avec la très grasse Dame Plechtrude. Cette digne veuve avait trois passions, sa famille tentaculaire, son défunt mari et l'argent qui garnissait ses coffres. Une grande pratique du lavoir, des chambres d'accoucher, des veillées mortuaires et autres lieux de convivialité féminine lui avait en outre forgé un don insurpassable pour le commérage vipérin et le bavardage itératif. Maître Calame, lorsqu'il fut relevé avec l'aide de la brave femme, se sut donc condamné à une heure de verbiage construit autour des trois sujets incontournables, la rougeole du petit liébaud, les exploits du défunt consort et les trois sous qu'il devait toujours à sa logeuse. Un rappel qui fut d'ailleurs assorti de considération sur la cherté de la vie et l'augmentation du prix des radis. Tout en pépiant, Dame Plechtrude aidait Maître Calame à ramasser les pièces qui avaient échappé à la picorée de la Marmaille. Elle en profita pour prélever d'autorité les trois sous à payer, plus un quatrième pour les intérêts. Satisfaite de l'opération, elle enchaîna sur ce pauvre Etelbert, son époux disparu. Le défunt avait été disaigné dans la compagnie du guet et depuis sa mort, il avait gagné des traits singulièrement héroïques dans le discours de sa veuve. Dame Plechtrude évoquait en poussant des hauts cris le dernier crime sanguinaire qui avait eu lieu dans le quartier du temple d'Ulalata. Elle prenait à témoin la vieille déesse que si son homme avait encore été de ce monde, le meurtrier aurait balancé depuis belle lurette au sommet de la tour du gibet. Mais Maître Calame opinait distraitement de la tête tout en essayant mentalement de chiffrer ses pertes financières. Du reste, ce que la rumeur lui avait rapporté du disainier Etelbert le faisait douter des considérations de sa logeuse. Le grand soldat, qui avait acheté sa maison en protégeant une dizaine de commerces de la rue du Pavois, connaissait certes très bien la pègre, mais c'était surtout pour avoir été un pilier de taverne dans des établissements aussi respectables que chez Tromblon ou Le Gros Brochet. Trois ans plus tôt, on avait repêché son corps dans le lac de Croque-Rive, non loin du marché aux poissons, gorgé de piquettes autant que d'eau. Et les voisins se perdaient en spéculation sur le responsable de l'accident, malandrin ou cruchon. Il eût été toutefois déplacé de rappeler ces douloureuses circonstances à Dame Blechtrude, surtout quand Dame Blechtrude était votre propriétaire. Maître Calam jugea aussi plus prudent de passer sous silence le larcin des galopins. Dame Blechtrude, en digne veuve d'officier du guet, se serait fait un devoir d'infliger six ou sept déculottées cuisantes, mais Maître Calam redoutait les représailles qui auraient inévitablement suivi, marmites transformées en peau d'aisance et autres miniardises enfantines. Tout en continuant à haucher du chef, Dame Blechtrude évoquait maintenant, avec un luxe de détails sordides, les autres crimes non élucidés de la rue du Rempart. Maître Calam cherchait désespérément à se soustraire à la logorée de sa logeuse. Son lutrin l'attendait certes au scriptorium de la chancellerie, mais rappeler que son office le requerrait n'aurait été d'aucune utilité. Dame Blechtrude était illettrée et estimait que la copie n'était pas un métier d'homme. En finale, Maître Calam se rappela brusquement un rendez-vous auprès du sieur Grindion Peuzot, changeur rue de la Monnaie, et prétexta une lettre de crédit qu'il devait instamment percevoir au nom de la chancellerie. Dame Blechtrude n'avait qu'une idée très nébuleuse de ce que pouvait être une lettre de crédit, mais il était question d'argent, et tout ce qui était affaire d'argent avait une importance capitale dans son système de valeurs. Maître Calam parvint donc à s'esquiver. Il frissonna simplement en se remémorant l'œil soudain allumé de sa logeuse. Il espérait qu'elle n'allait pas augurer qu'il était plus riche qu'il n'en avait l'air, et en profiter pour augmenter son loyer au nom de la cherté de la vie et du prix des radis. Notre héros fila donc le long des venelles animées en direction de la ville haute. Bien loin de vouloir gagner à la demeure du sieur Grindion Peuzot, qui était usurier en plus d'être changeur, et auquel Maître Calam devait eu huit sous qui avec le temps continuaient surnoisement à faire des petits, Maître Calam désirait retrouver au plus vite son lutrin de la chancellerie, à l'Académie des enregistrements. L'Académie des enregistrements était l'une des plus vieilles et des plus honorables institutions de la bonne ville de Bourpreux. Fondée à l'origine pour conserver les chartres et les édits promulgués par le Conseil des échevins, l'Académie des enregistrements était devenue au fil des siècles une vaste administration aux multiples charges qui accueillaient des départements aussi variés que la chancellerie, la librairie et le collège ainsi que l'index ésotérique. Maître Calam avait jadis poursuivi des études de lettré au collège sous la badine de l'écolâtre et occupait à présent la charge de copistes adjoints polygraphe, spécialité onciale, caroline, gothique et gothique cursive. Préposé au scriptorium de la chancellerie, bureau des reproductions des minutes judiciaires. C'est donc vers l'Académie des enregistrements que notre copiste adjoint polygraphe se hâtait, car il y soupçonnait d'y trouver la cause de la guigne qui s'était abattue sur lui ce matin-là. En chemin, une poisse opiniâtre s'acharna sur lui. Bien qu'il eût pris soin de raser les murs sous les encorbellements, la tête entre les épaules et les chines basses, un saut d'ordure et d'eau usée déversée d'un troisième étage vint le giflet de plein fouet. Dans la rue qui grimpe, son juste corps imprégné d'un parfum entêtant, fleur de graillon relevée par une pointe de pissous nocturne avec garniture de vieilles épluchures, vint chatouiller le flair d'une bande de chiens errants qui témoignèrent de leur curiosité de façon fort importune. Maître Calam tenta de les chasser à coups de pied, mais ne parvint qu'à exciter leur agressivité. Pour sauver son postérieur, déjà bien tuméfié, des morsures malséantes, Maître Calam prit ses jambes à son cou, poursuivi par les aboiements des trois molosses pelés sous les éclats de rire des bourgeoises cactant à leurs fenêtres. En débouchant au galop sur la place d'armes, notre héros heurta de plein fouet un élégant, vêtu d'un magnifique costume de Sioux Dahlia. Le passant percuté fronce à le nez avec répugnance, manifestement plus incommodé par la puanteur de Maître Calam que par le choc assez rude qu'il venait d'essuyer. Et du reste, il se garda bien d'émettre un propos désobligeant. Les marchands sioux d'Aliens sont connus pour leur tact, et ils sont aussi connus pour être flanqués d'escortes féroces chargées d'éloigner les malandrins de tout poil. L'honorable négociant télescopé par Maître Calam ne faisait pas exception à la règle. Bien mieux, il avait récemment augmenté sa garde à cause de cette inquiétante histoire de meurtre non élucidé dans la vie basse. Aussi, Maître Calam se retrouva-t-il incontinent, happé, soulevé, souffleté, coleté, cogné et rossé dans les règles de l'art par quatre brutes épaisses, avant de conclure par un nouveau plongeon dans le ruisseau. Un des chiens errants qui l'avait talonné jusque-là en profita sournoisement du pugilat pour lui planter ses crocs dans la fesse gauche. C'est donc un bien triste équipage pour points saccagés, lèvres fendues, cocards violacés, chausses déchirées et fesses percées que Maître Calam se traîna à travers la place d'armes vers le bâtiment de l'Académie des Enregistrements. Les différents corps de l'Académie des Enregistrements formaient un hybride enchevêtré d'architecture naine, elfique et léonienne. Deux cloîtres lui servaient de cours intérieurs. On chuchotait au sein du peuple, nombreux des scribes, des clercs et copistes, qu'un troisième cloître apparaissait aléatoirement dans une zone indéterminée et mouvante de ce dédale de scriptorium, de bibliothèques, de corridors et de niches. Ce palais anarchique et miteux était dominé par la tour penchée, une des curiosités de Bourpreux, renommée bien au-delà des frontières de la marche franche. La tour perchée occupait l'angle nord de l'Académie. Elle faisait six étages et gittait dangereusement sur la place d'armes, menaçant de son ombre une des tourelles de la maison forte. Tout un échafaudage de vieilles charpentes la maintenait dans un équilibre frémissant. Mais il n'était pas rare qu'un bloc de cimenterie ou qu'une ardoise du toit vint éclater avec fracas sur le pavé. L'entrée de la tour penchée était formellement interdite à toute personne étrangère au personnel de l'Académie. Et en fait, on chuchotait que la tour penchait plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les spéculations les plus folles couraient parmi les archivistes au sujet de cette bizarrerie. Une opinion communément admise supputait que l'intérieur de la tour glissait aussi vers un autre plan d'existence. Ce fut donc dans ce bâtiment séculaire que Maître Calam finit par se traîner. Il franchit en titubant les portes monumentales et trébucha à gare dans les corridors et les escaliers menant au scriptorium de la chancellerie. Trois archivistes du bureau des héritages intestats s'émurent de sa pathétique dégaine. Croyant que Maître Calam venait d'échapper aux griffes du tueur mystérieux de la ville basse, ils se portèrent aux nouvelles avec l'empressement d'un essaim de mouche. Toutefois, les grognements du copiste adjoint et le fumet suave qui l'exaltait leur firent rapidement changer d'avis et de secteur administratif. Lorsque Maître Calam finit enfin par trébucher dans le scriptorium de la chancellerie, ses collègues lui jetèrent des coups d'œil effarés au-dessus de leur codex ou derrière leur baisicle en cul de bouteille. Mais notre héros rampa jusqu'à son écritoire, auquel il s'agrippa avec un râle de triomphe, dispersant par la même occasion ses plumes, grattoires, pierres à polir, pigments et encriers. Il s'empara fébrilement du document sur lequel il travaillait depuis la veille et se traîna vers une fenêtre géminée en brandissant le parchemin à la lumière du jour. Il s'agissait du double de l'amendement récent d'une vieille loi qui rappelait les sanctions encourues par les habitants du quartier de la Nenry s'il creusait des galeries sous les fondations de la capitainerie. Un texte indigeste, rempli de glosses juridiques, d'alinéas, d'adendas et de dérogations, d'autant plus inutile qu'il était de notoriété publique que les habitants de la Nenry avaient excavé une véritable champignonnière sous la capitainerie depuis des générations. Toutefois, ce n'était pas le texte de loi qu'il avait recopié la veille dans une gothique élégante avec des adendas en cursive qui intéressait Maître Calam. Ce qu'il détaillait avec attention dans la mesure où son coca renflé le lui permettait, c'était la qualité du parchemin. C'était un parchemin recyclé, c'est-à-dire un parchemin qui avait déjà porté un texte et qu'un employé subalterne de la librairie avait gratté pour le rendre réutilisable. Et ce fut dans un coin où le gratte-papier négligeant de la librairie avait expédié son travail à la diable que Maître Calam découvrit ce qu'il cherchait. Par transparence, il devina le fantôme de l'ancien texte. Quelques fragments de lignes très pâles, inscrits avec une graphie gracieuse, orgueilleuse et subtilement reptilienne. Avec un frisson, Maître Calam reconnut les glyphes mystérieux du Cynaséen, une langue morte, très ancienne, qui n'était plus guère connue que des sorciers et des nécromanciens. Il se tourna alors vers ses confrères copistes qui continuaient à le contempler avec une stupéfaction unanime et à la voix tremblante, il annonça « Estimé collègue, je crois, je crains fort d'être frappé par le syndrome de palimpseste. » Un frisson d'horreur parcourut tout le scriptorium. Les bésicles churent, les bouches béhèrent, les yeux s'exorbitèrent, les teints devinrent médicamenteux et, comble de l'horreur, quelques plumes déraillèrent même sur les documents, balafrant des heures de copies besogneuses. Après une seconde de stupeur, ce fut la débandade. Apprenti myope, enlumineur chenu et scribe maigrelet se ruèrent sur la porte à grand renfort de orion et de ruade pour fuir l'antre d'abomination qu'était devenu le scriptorium de la chancellerie. Au fond de la vaste salle de travail, seul demeura l'honorable symphorien de Codicillus, maître greffier de la chancellerie. Le grave personnage s'était réfugié sous un lutrin d'où dépassait son postérieur canonique et il brandissait un énorme volume du petit manuel d'inquisition et de tourment judiciaire pour se garantir des influences néfastes dégagées par maître calame. Êtes-vous devenu fou, piailla le maître greffier ? Comment osez-vous seulement nous adresser la parole ? Vous voulez vraiment contaminer tout le scriptorium ? Disparaissez ! Trouvez le maître archiviste. Lui seul est peut-être en mesure de vous porter secours. Mais où le trouver ? Je n'ose entrer à l'index ésotérique dans mon état. Gardez-vous-en bien, chevrota une voix qui semblait sortir du petit manuel d'inquisition et de tourment judiciaire. Le bailli de justice est venu rendre visite au maître archiviste ce matin. Selon leur habitude, ils doivent deviser dans le cloître aussi secret. Et maintenant, va des rétros, filez répandre vos calamités ailleurs. Maître Calam quitta le scriptorium en traînant la jambe. Une onde de panique s'était propagée depuis les locaux de la chancellerie et se diffusait de plus en plus largement dans les ateliers de relure, les bureaux d'enregistrement, les archives et les halls de lecture, tant et si bien que notre héros traversa des corridors vides et des salles de travail désertées. À son grand étonnement, il accéda sans péripétie au cloître des six secrets où il trouva effectivement le maître archiviste et le bailli de justice. Tout heureux d'avoir échappé à de nouvelles catastrophes, Maître Calam se reprit même à espérer. Peut-être la crise était-elle en train de passer ? Ou peut-être avait-il transmis le syndrome à un infortuné collègue ? Le maître archiviste et le bailli de justice conversaient avec animation et n'avait pas remarqué la présence de Maître Calam ni même l'affolement qui venait de souffler en bourrasque dans les couloirs de l'académie. Notre héros dut se signaler par un tout-sautement discret qui attira d'abord l'attention du bailli puis avec un être tard celle du maître archiviste. Maître Ortus, le maître archiviste, était un petit vieillard au teint blafard portant en bésic les barbes hirsutes. Il se distinguait par une magnifique robe de taffeta rouge brodée d'étoiles et de lettrines en fil d'argent. Maître Ortus était renommé pour ses tentatives de rangement dans la tour penchée. Tentative vaine puisque les livres prenaient un malin plaisir à se mélanger quand ce n'étaient pas les pièces qui changeaient de place. En fait, le désordre de la tour penchée avait fini par contaminer le maître archiviste. Celui-ci perdait tout, voire se perdait lui-même. Il n'y avait que dans les locaux de l'académie des enregistrements qu'il conservait un sens de l'orientation infaillible. Mais en ville, on le croisait souvent complètement égaré et réduit à demander son chemin au passant. Quand on lui avait indiqué la bonne route, il s'exclamait « Par la déesse ! Mais bien sûr ! » puis se précipitait généralement dans la direction opposée. À l'exception de ses excentricités notables, maître Hortus était capable de donner des avis judicieux et d'exhumer parfois des documents rarissimes dans les archives. De plus, il protégeait l'académie des enregistrements à l'aide de charmes et de rituels ésotériques qui semblaient avoir dissuadé les voleurs jusqu'à présent. Des rumeurs terrifiantes couraient sur les pièges magiques dont il aurait parsemé l'académie. Rumeurs sans doute largement infondées, il lui arrivait régulièrement de déclencher ses propres alarmes quand il avait oublié leur mot de passe. Maître Hortus avait beau être de petite taille, il dépassait de plusieurs têtes l'honorable grugeau-paplain bailli de justice de Bourpreux. Car le bailli de justice était un gnome affable, érudit et un poil suffisant, mais un gnome auquel ses trois pieds de haut posaient un problème insoluble d'image et d'autorité. Il compensait d'ordinaire sa petite taille par un goût appuyé pour les estrades de justice, par une attitude superbe et par une élégance recherchée. Il arborait d'ailleurs ce jour-là un superbe surcot de brocard bleu nuit, un manteau à col brodé d'argent et une toque ornée de perles baroques. Ses cheveux étaient frisottés avec goût, sa barbe parfumée, ses mains délicates étaient manucurées et scintillantes de pierre. Maître Papelin affectait la bonne humeur et aimait plaisanter, aussi bien avec ses pères qu'avec les gens du peuple, mais exclusivement lorsqu'il était perché au sommet de la vertigineuse cathèdre du tribunal. Il devenait toutefois beaucoup plus susceptible lorsqu'on le regardait de haut, ce qui arrivait dès qu'il quittait le siège de sa fonction. Et exciter la susceptibilité du bail de justice était une très mauvaise idée, car Maître Papelin devenait alors un légiste féroce, tatillon et procédurier. La procédure judiciaire, incluant des interrogatoires dans la cave de la maison forte, cave connue pour ses chevalets, ses bras zéros et ses vierges de fer, le bail de justice était immensément respecté dans toute la ville. L'académie des enregistrements archivant entre autres les dossiers judiciaires du bailly, celui-ci rendait fréquemment visite à l'institution. En outre, Maître Ortus et Maître Papelin siégeaient tous deux au conseil des échevins de la marche franche et sans doute délibéraient-ils de quelques affaires de haute politique quand notre infortuné héros vint tituber dans le cloître aussi secret. Le maître archiviste n'accorda tout d'abord qu'une attention très discrète à Drus Calam et marmona qu'il signerait ses papiers plus tard. Mais le bail de justice, avec l'œil exercé de sa fonction, remarqua que notre héros n'apportait ni plumes ni papier et qu'il semblait davantage être passé sous la charge d'une horde de beau égard que sorti d'un bureau quelconque. Il en fit l'observation à Maître Ortus. Le maître archiviste, relevant enfin le caractère passablement débrayé de son subalterne, le tensa alors longuement sur la négligence de sa tenue. Maître Calam endura patiemment la remontrance, tandis que le petit bail de justice s'éventait légèrement de la main, cherchant de droite ou de gauche d'où provenaient les remugles nauséabonds qui offusquaient son odorat. Lorsque enfin Maître Ortus eut fini son exhorde, notre copiste adjoint polygraphe osa prendre la parole et annoncer ce qui la menait. « Le syndrome de palimpeste ? » s'écria le maître archiviste. « Fichtre ! Et vous ne pouviez pas le dire plus tôt ? » Maître Calam brodouilla des excuses contrites, tandis que le petit bail de justice nasillait le nez entre le pouce et l'index. « Le syndrome de palimpeste ? » « Qu'est-ce donc, éminent confrère ? » Une affection fort rare, répondit le maître archiviste. Elle frappe essentiellement les lettrés et plus spécialement les lecteurs ou les copistes. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un palimpeste est un parchemin que l'on a gratté pour pouvoir y écrire un nouveau texte. Il arrive parfois que l'ancien texte comprenait une formule magique ou des inscriptions runiques. Si le copiste a effacé le texte n'a pas suivi la procédure normalisée de recyclage ésotérique, il est possible que la magie altérée par la disparition des verrous idéographiques se hinte hors du parchemin et imprègne toute personne longtemps exposée à ses émanations, comme un scribe par exemple. C'est ce que l'on appelle le syndrome du palimpeste. « Par la déesse ! » s'écria le bailli tout en fronçant un sourcil sur maître Calam car il venait d'identifier l'origine de la puanteur ambiante. Et cette affection est-elle contagieuse ? « Cela dépend du sujet ! » glosa le maître archiviste tout en se désintéressant de celui qu'il avait sous les yeux. En fait, on a répertorié une vingtaine de variétés au syndrome de palimpseste. Ces diverses variantes sont conditionnées par des facteurs très complexes comme la nature initiale de la magie dégradée, la durée d'exposition du sujet, la perméabilité de son corps astral, la position de la lune, les influences parasites d'autres charmes locaux. Certaines variétés du syndrome de palimpseste sont effectivement contagieuses, mais le cas est rare. La plupart ne génèrent que des nuisances indirectes et la malchance qui s'acharne sur les patients ayant parfois des retombées sur son entourage immédiat. Cette dissertation magistrale fut interrompue par un éternuement intempestif de maître Calam qui venait d'attraper la gouttonnée, sans doute une complication due à ses plongeons dans les ruisseaux. Maître Ortus revint donc au malheureux copiste polygraphe. « Mon ami, avez-vous une idée de la nature exacte du mal dont vous souffrez ? » « Hélas, non, c'est pour cette raison que je suis venu vous consulter, doctissime. » Le maître archiviste tira songeusement sur sa barbe. « Procédons par ordre, finit-il par dire. Avant d'émettre un diagnostic, il nous faut établir l'anamnèse. Avez-vous identifié le parchemin qui vous a contaminé ? » « Je crois que oui, doctissime. » « Bien, avez-vous réussi à percevoir la langue du document initial ? S'agissait-il de Léonien, d'Élalvier, de Collagon ? » « Il me semble qu'il s'agissait de Synaséen, doctissime. » « Grand Dieu, vous auriez pu tomber sur mieux, mon pauvre ami. » « J'en suis malheureusement conscient, doctissime. » « Et quand avez-vous été contaminé ? » « Eh bien, hier, au cours de la journée, je pense. » « Combien de temps l'incubation a-t-elle duré ? » « Toute la nuit, doctissime. » « J'ai ressenti les premières atteintes du mal ce matin, en m'apprêtant à rejoindre l'académie. » « Et avez-vous eu des problèmes de serrure ? » « J'ai cassé ma clé, doctissime. » « Avez-vous eu des accidents ? » « Dans mon escalier, doctissime. » « Avez-vous perdu des grosses sommes d'argent ? » « Eh bien, on m'a volé ce matin, doctissime. » « Hum. » « Et avez-vous tendance à chuter dans tous les points d'eau que vous croisez ? » « Hélas. » « Et les eaux ont tendance à me tomber dessus, également. » « Et avez-vous été mordu par des chiens ? » « Un seul. » « Mais je cours vite, doctissime. » « Bien. Et avez-vous été attaqué par des assassins ? » « Des assassins ? » « Ben, non. Pas par des assassins. » « Comment ça, non ? » « Eh bien, par les gardes du corps d'un marchand sioudalien, oui. Ils ont bien failli me tuer, d'ailleurs. » « Mon ami, mon ami, je ne vous parle pas de gardes du corps. Je vous parle d'assassins. » « Soyez précis, que diable. » « Eh bien, alors non, non. Puisqu'ils ne m'ont pas tué, je suppose que ce n'était pas des assassins. » « Hum. Voilà qui est très bizarre. » observa le maître archiviste en haussant un sourcil. De son côté, le bailli de justice prit soudain un air très intéressé et posa un regard perçant sur Maître Calame en marmonnant. « Tiens, tiens, tiens. mais notre malheureux copiste polygraphe n'y fit pas attention et espérant que la grande sagacité du maître archiviste trouverait remède à son problème, il demanda d'un ton implorant « C'est grave, Doctissime ? » Maître Hortus s'éclaircit la voix, joignit l'extrémité de ses dix doigts, lorgna son patient au-dessus de ses bésicles et après une seconde de réflexion interminable énonça enfin « Il semble que vous souffriez d'une crise de néphasie aiguë, ce que l'on appelle le mauvais œil en langue vulgaire. Vous noterez bien que j'ai dit « Il semble. » Le fait que vous n'ayez pas été agressé par des assassins est atypique et ne me permet pas d'être absolument sûr de mon diagnostic. Toutefois, les restes des symptômes sont concordants. « Et ça se soigne, Doctissime ? » demanda Maître Calame avec espoir. Le maître archiviste rajusta ses bésicles, prit un air magistral et se lança alors dans un long discours savant et extrêmement abstrus. Au milieu de digressions philosophiques, d'analogies intertextuelles et de raisonnements hermétiques, Maître Calame crut saisir quelques bribes compréhensibles. En substance, Maître Hortus commença par démontrer pendant dix bonnes minutes que la pharmacopée habituelle était inopérante contre un mal d'essence magique. Il disserta ensuite très longuement sur les risques que présentait l'emploi de contresorts. La néphasie aiguë ne pouvait en effet être neutralisée par un choc en retour, un rituel défensif-offensif très prisé dans les duels de sorcellerie, puisque nul sorcier ne l'avait invoqué. Le contresort risquait donc de se retourner contre le sujet qu'il était censé protéger et aggraver et aggraver d'autant plus la situation. Maître Hortus aborda enfin les contre-mesures théologiques en évoquant la possibilité de faire appel au chapitre des mystagogues du temple de la vieille déesse. Toutefois, le maître archiviste confessa son pessimisme. Les exorcismes du clergé ne fonctionnaient habituellement que contre des esprits malveillants. Or, la néphasie aiguë n'était pas en esprit mais juste un accident fâcheux dû à une exposition à de la magie dégradée. Maître Hortus conclut donc en supputant que les mystagogues du temple de la vieille déesse se révéleraient complètement impuissants. « Mais il n'existe donc pas de remède ? » se lamenta maître Calam. « Si, il existe un remède ! » rétorqua le maître archiviste l'œil soudain impérial. « Et quel est-il ? » s'écria maître Calam dont le moral faisait des montagnes russes. « Eh bien, la quarantaine ! » proclama triomphalement le maître archiviste. « La... la quarantaine ? » bredouilla maître Calam. « La quarantaine ? » intervint le petit bail de justice qui n'avait pas perdu une miette de l'entretien. « Je vous rappelle toutefois, éminent confrère, que vous venez de dire que ce syndrome n'était pas contagieux. » « Rarement, tout au plus, » répondit le maître archiviste. « Mais entendons-nous bien. Il ne s'agit pas de protéger le monde extérieur de la contagion du patient. Il s'agit plutôt de protéger le patient du monde extérieur. Les problèmes générés par le syndrome du palimpseste, même s'ils sont intrinsèques, ne deviennent graves que lorsqu'ils sont relayés par des complications extrinsèques, si vous me suivez bien. Si l'on soustrait le patient à tous les accidents et à toutes les agressions potentielles jusqu'à ce que le syndrome se résorbe naturellement, on a de fortes probabilités de rémission. « Fascinant, » s'écria le bail de justice, qui couvait des yeux maître Calam avec une attention assistante. « Et au bout de combien de temps peut-on espérer la guérison ? » « Je serai très prudent sur ce pronostic, » reprit le maître archiviste. « Les statistiques sont difficiles à dresser. En effet, la plupart des victimes de néphasie aiguë trouvent une mort prématurée avant d'être prises en main par des praticiens compétents. On les retrouve souvent le coup rompu par une chute ou à moitié dévoré par des bandes de chiens errants, voire égorgés par des assassins. » « Des assassins, » releva le bail de justice en adressant un sourire ambigu à maître Calam. « Assez positivement captivant. » « Bref, dans ces conditions, je suppose, vous le comprenez, le bien fondé thérapeutique d'une mise en quarantaine, » conclut le maître archiviste. « Mais tout à fait, » s'écria le bail de justice, coupant la parole à maître Calam. « D'ailleurs, je serai ravi de vous fournir l'assistance du baillage dans ces circonstances délicates, éminents confrères. Possédez-vous un local adapté à cette mise en quarantaine ? » « Eh bien, » réfléchit maître Orthus en se grattant le crâne sous son calot, « peut-être y aurait-il quelques annexes de l'index ésotérique. Encore que la présence d'un syndrome du palimpseste dans une pièce remplie d'ouvrages magiques ne me semble guère recommandée. Il y aurait aussi un placard à balais sous l'escalier qui mène à la papeterie, mais je crains que tous les scribes de la librairie ne se mettent en grève s'ils doivent travailler à proximité d'une néphasie aiguë. « Très chers amis, ne cherchez plus le coupa le petit bailli. Nous disposons de locaux tout à fait appropriés au traitement de ce type de patients dans les sous-sols de la maison forte, les cachots. Isolé du monde extérieur par des murs de six coudées et des portes de chaînes massifs gardés par les meilleurs sergents du guet et les tourmenteurs ordinaires du basiliage, ils devraient représenter la thérapie idéale pour votre malheureux copiste. Naturellement, les geôliers amélioreront l'ordinaire de la maison. Ils peuvent fournir toutes sortes de services contre rémunération. Maître Calame prit et mis une grande seconde avant de réaliser ce qu'il attendait. Il leva un doigt timide et voulut prendre la parole pour objecter qu'il n'était pas assez riche pour graisser la patte des geôliers et qu'il se sentait même plutôt mieux suffisamment pour se soigner chez lui. En omettant sa clé cassée. Mais le maître archiviste lui coupe à l'herbe sous le pied une fois de plus. Votre proposition me paraît aussi généreuse que judicieuse, dit-il en saluant le bail de justice. J'émettrais juste une réserve. Ne fournissez que le service minimum aux patients. Pas de repas, pas même de pain sec et d'eau. Les victimes du syndrome de palimpseste souffrent fréquemment d'intoxication alimentaire et d'hydropisie. quand elle ne meurt pas étouffée par une gorgée de bière. Une bonne diète est hautement recommandée. Maître Calam voulut protester d'air chef, mais les deux échevins avaient déjà conclu le marché. Ils se félicitaient d'avoir trouvé une solution à cette épineuse affaire et ils froncèrent un sourcil sévère lorsque Maître Calam bredouilla qu'il souffrait de claustrophobie et qu'il supportait mal l'humidité. Le maître archiviste exhorta longuement son subalterne pour lui montrer les bienfaits de la docilité, de l'abnégation et des séjours en cul de basse fosse, ce qui laissa au bailli le temps de convoquer un dizainier du guet à l'académie des enregistrements. Bref, une heure après avoir franchi la porte de la vénérable institution, Maître Calam en ressortit encadré par des sergents du guet au trogne féroce et prenait le chemin des geôles de la maison forte. Il suffisait de traverser la place d'armes pour aller de l'académie des enregistrements à la maison forte. Toutefois, ce trajet fort court suffit pour que les passants aperçurent Maître Calam et son escorte. Comme l'air penaud et les hardes déchirées de Maître Calam suggéraient une arrestation musclée, la populace le prit pour un criminel. Le bas-peuple de Bourpreux ne ratait jamais une aubaine lorsqu'elle se présentait. La foule se mit donc à huer, à siffler, à beugler forces colibées et injures qui furent très vite relayées par une grêle de pierre, de trognons de choux et de fruits pourris. Les sergents, dont les casques et les corcelets de fer carillonnaient sous la valanche, hurlèrent des sommations et menacèrent la populace de leurs fauchards. Cela ne fit qu'attiser l'hystérie générale. Le chahut tournait déjà à l'émeute. Des maillets, des gourdins, des pieds de chaises apparaissaient déjà entre les mains des agitateurs. Au cœur de la tourmente, à la fois protégée et bousculée par les sergents du guet, Maître Calam tremblait de tous ses membres. Il voyait déjà la place d'armes transformée en champ de bataille, la maison forte prise d'assaut, l'académie des enregistrements incendiée et ce qui le chagrinait le plus dans l'affaire, lui-même sauvagement lynché par la foule ou encore pendu sur ordre du bailli par mesure de représailles. Fort heureusement, la situation fut sauvée par un renfort venu de la capitainerie. Un détachement du guet chargea la foule pic basse et dispersa l'émeute. Les sergents qui escortaient Maître Calam en profitèrent pour l'extraire du pugilat et l'expédier Manu Militari au plus profond de la maison forte. Passablement échauffés par l'affaire, les hommes d'armes ne firent guère attention au confort de leurs clients. Celui-ci, au cours de la longue dégringolade d'escalier à vis en escalier à collimasson, de caves en souterrain et de souterrain en cul de basse fosse, heurta divers chambres de la tête et perdit quelque peu le fil des événements. Maître Calam flotta un moment dans des limbes à moitié cauchemardesques. Sa tête endolorie était le théâtre d'une insurrection dirigée par Dame Plectrude qui prenait d'assaut le scriptorium de la chancellerie. La brave veuve mettait à sac l'utrain et écritoire, lacérait les précieux ouvrages et menait une bacchanale endiablée. Enfin, elle exigeait la lettre de crédit du sieur grindion peusot afin de rembourser la cérebrisée du logis de Maître Calam. Ce fut une morsure de rat qui ramena notre copiste à la réalité. Il chassa en hurlant le gros rongeur qui venait de s'attaquer à son pouce gauche et se retrouva à fort mari en prenant connaissance du décor. Il était assis sur la paille pourrissante d'une jôle. Les murs de pierre de taille sointaient une ténèbre épaisse et une odeur de caveau humide imprégnait l'atmosphère. Tout en suçant son pouce, Maître Calam tenta de se rassurer. Après tout, il suivait l'ordonnance préconisée par Maître Ortus et s'il retrouvait en prison, du moins avait-il la satisfaction de ne pas être prisonnier. Il se rendait bien compte que son raisonnement posé en ces termes avait quelque chose de spécieux mais il ne tenait pas vraiment à approfondir la question. Du reste, il fut bientôt beaucoup trop occupé pour continuer à philosopher. Tout commença sournoisement par quelques picotements désagréables à laine et sous les aisselles. Maître Calam se gratta machinalement mais les démangeaisons se firent plus vives. Lorsque les piqûres commencèrent à lui arder les chevilles et à lui remonter le long des mollets, le copiste réalisa avec horreur que la paille de la jôle devait grouiller de puce. S'ouvrit alors pour notre héros un combat désespéré contre les hordes bondissantes qui infestaient les profondeurs des cachots. Maître Calam tenta tout d'abord de se cuirasser contre les vagues de la soie ennemie. Il laça étroitement les jambières de ses chausses et les manches de son pourpoint, enfonça son calot jusqu'aux oreilles, serra le col de sa chemise à s'étrangler. Hélas, les accidents de notre homme avaient souffert au cours de la matinée et avaient ouvert des brèches dans ses fortifications. L'assaillant s'engouffra par les déchirures, se répandit comme en ville conquise et s'abandonna à une furieuse picorée. Bientôt, notre digne polygraphe fut aux abois, bondissant en tous sens l'épiderme en éruption, poursuivant de tous ses ongles une bataille frénétique contre un prurite généralisé. Maître Calam livra donc une guerre toujours plus cuisante qui lui sembla s'éterniser des jours entiers. Tout occupé à tressailler sous la caresse d'un million de piques, dards, trompes, aiguillons, échardes, griffes, mandibules et barbelures vénéneuses, ce fut à peine s'il se rendit compte que les ténèbres des prisons de la maison forte se peuplaient de cris et de hurlements pathétiques. Le guet avait arrêté les meneurs de l'émeute et, sur ordre du bailli, les tourmenteurs procédaient aux interrogatoires de routine dans les bureaux du quatrième sous-sol. Les cris des suppliciés faisaient chorus avec les souffrances de maître Calam qui s'écorchaient vigoureusement le cuir chevelu et le postérieur. Perdu dans ce cauchemar plein de lamentations et d'urticaire, notre copiste en vint à imaginer les bourreaux comme de gigantesques tiques et de monstrueux pouls penchés sur les chevalets ou rampant sur les murs des souterrains. Le bruit du verrou qu'on ouvrait le surprit alors alors qu'il avait la main enfoncée dans les chausses à la poursuite d'un parasite particulièrement retort. Il tenta de se redonner une contenance et cligna des yeux de chouette effraie éblouie par une lueur de torche. Une petite silhouette se dessinait dans l'embrasure de la porte dominée par la carure contrefaite d'un geôlier. Maître Calam reconnut avec surprise Maître Grugeot-Paplin le bailli tout en gigotant contre l'envie impérieuse de se gratter l'entrejambe. Le bailli se méprit sur ses frissons et s'empressa de préciser N'ayez aucune crainte Maître Calam nous ne venons pas vous interroger. Point est d'en serré pour résister aux démangeaisons Maître Calam n'éprouvait aucune crainte de ce type. Il ne pouvait concevoir pire torture que celle qu'il endurait depuis des heures. De son côté le bailli jeta un coup d'œil suspicieux sur la paille pourrie les rigoles d'eau grasse le débraillé et les plaques écarlates qui dévoraient l'épiderme de son invité. Il jugea plus prudent de rester sur le seuil du cachot mais reprit d'un air affable Comment vous sentez-vous Maître Calam débordant d'énergie Sir Bailly chevrota le copiste tout en grimaçant pour maintenir ses mains éloignées de ses cuisses. Un nuage d'inquiétude assombrit le visage de Maître Papelin. Pensez-vous déjà entrer en convalescence demanda-t-il. Eh bien si j'en juge par le nombre insensé de puces et de poux que j'ai pu glaner dans votre établissement j'en doute fort Sir Bailly sanglota presque le copiste. Le bailly en soupira d'aise. Vous m'en voyez bien fâché dit-il sur un ton qui signifiait tout le contraire. En fait je suis venu pour régler avec vous certains détails administratifs. Êtes-vous en état de m'accorder un petit entretien ? Maître Calam hocha la tête d'un mouvement saccadé les yeux presque révulsés tandis que ses doigts animés d'une vie propre se mettaient à ramper sous sa chemise. J'ai un petit problème à vous soumettre poursuivit le bailly. Il y a eu des troubles inacceptables au centre-ville ce matin mais je crois que vous êtes au courant. Le guet a procédé à de nombreuses interpellations dans les milieux sédicieux et les prisons de la maison forte sont surpeuplées. Dans ces conditions vous comprendrez que nous ne pouvons plus vous accueillir gracieusement. L'espace d'un instant Maître Calam eut l'espoir fou qu'on allait le relâcher et qu'il allait fuir cette fosse à publicider. Mais le bailly poursuivait imperturbablement. Aussi suis-je dans la désagréable obligation de vous demander une participation financière pour être en mesure de maintenir votre isolement sanitaire. Pour cette seule journée mon service comptable a estimé à 5 sous l'allocation de cette cellule. En limitant les frais au maximum je pourrais vous proposer un forfait de 10 sous pour un séjour d'une semaine. Maître Calam ouvrit des yeux ronds et en oubliant un moment la civilisation galopante qui était en train de prospérer sous son linge de corps. 10 sous alors qu'il avait déjà bien des difficultés à régler un loyer mensuel de 3 sous à dame Plectrude et qu'il était surendetté chez l'usurier Peuzot. Il allait protester et se lamenter lorsque Maître Paplin reprit la parole. « Je suis conscient qu'il s'agit d'une grosse somme admis-t-il une lueur rusée au fond des yeux. Je m'en suis ouvert auprès de votre supérieur l'estimable Maître Hortus et celui-ci avec sa magnanimité habituelle a accepté un arrangement que je lui ai proposé. Voici l'affaire en deux mots. Vous dépendez toujours de la chancellerie de l'académie d'enregistrement mais vous êtes temporairement détaché au baillage c'est-à-dire vous entrez à mon service dans la mesure où vous acceptez d'effectuer un petit travail pour le baillage vous pourrez bénéficier gratuitement de votre isolement sanitaire. C'est un marché honorable non ? Le marché semblait effectivement honorable à Maître Calam. Certes son changement d'affectation paraissait un peu improvisé et pas complètement réglementaire mais il était difficile au copiste polygraphe de réfléchir alors qu'il luttait contre les désirs forcenés de sautiller en tous sens et de se gratter simultanément en une vingtaine d'endroits. Et de quel travail s'agit-il ? parvint-il tout au plus à dire en espérant vaguement que sa tâche lui permettrait de fuir le cachot et ses hordes abrasives. Le baillis eut une réaction bizarre. Il jeta un coup d'œil circonspect au-dessus de son épaule jaugant avec méfiance le geôlier. Puis l'air conspirateur il coula un regard calculateur vers maître Calam et demanda à mi-voix « Avez-vous entendu parler des meurtres de la rue du Rempart ? » Maître Calam hocha distraitement le chef pour l'heure plus préoccupée d'agressions intimes et hurtiquantes que de crimes abominables dont toute la ville jasait par ailleurs. Vous devez savoir qu'à notre connaissance il y a déjà eu neuf victimes depuis cinq semaines. J'ai mis mes meilleurs sergents sur l'enquête j'ai fait appel aux oracles du temple de la vieille déesse j'ai interrogé en suivant la procédure extraordinaire une quinzaine de témoins j'ai soudoyé la moitié des mendiants du marché aux poissons en vain jusqu'à présent. Tout ce que nous présageons c'est qu'il n'y a qu'un assassin car il mutile ses victimes de façon très particulière mais cet assassin semble être un fantôme tout le monde en parle les patrouilles du guet cadrillent la ville basse les informateurs furettent dans les impasses les plus reculées et rien pas la moindre piste pas l'ombre d'un indice les témoins soumis à la torture en suivant la procédure extraordinaire ont certes fourni des informations mais elles se contredisent toutes ils ne parlaient que pour abréger le cours normal de l'interrogatoire il va sans dire que je les poursuis pour faux témoignages et obstruction à la justice toutefois cela cela n'avance pas ni dans mes recherches et le tueur lui aussi continue à massacrer au hasard car il massacre les corps que nous avons retrouvés ont eu les yeux arrachés le visage réduit en bouillie à coups de griffes ou de hachoir et trois ou quatre doigts dévorés jusqu'à l'os et il massacre au hasard car il ne semble appliquer aucune logique dans les choix de ses victimes deux filles de joie du gros brochet une marchande de poissons un truand de la guilde des fifrolins une petite fille de maraîcher un batelier un mendiant et un porteur d'eau même un frère mineur du temple du resplendissant il n'y a pas de mobile crapuleux car la plupart des cadavres n'ont même pas été détroussés bref c'est un vrai casse-tête et la situation s'aggrave le bail de justice s'interrompit le front pensif cet exposé avait fini par éveiller l'inquiétude de maître Calam qui en avait oublié sa retenue et se grattait le fond de culotte mais pourquoi me faites-vous part de tout ceci demanda notre héros le visage soucieux je ne suis qu'un copiste subalterne je ne vois pas par quel travail je pourrais accomplir pour le baillage dans le cadre de cette affaire la lueur rusée revint danser dans les yeux du bailli devenu tout miel le sourire enjôleur il prit une voix caressante pour répondre détrompez-vous maître Calam en vérité vous êtes l'homme providentiel c'est la déesse elle-même qui vous envoie pour sauver les bourgeois innocents de cette ville mais en quoi puis-je vous être utile brodouille alcopiste et bien vous êtes frappé par le syndrome du palimpseste suggéra maître Papelin vous souffrez d'une malchance exceptionnelle surnaturelle exemplaire qui semble concentrer sur votre personne toutes les disgraces les plus redoutées mieux encore d'après le très estimé maître Hortus la variété de syndrome dont vous pâtissez est une néphasie aiguë qui a pour propriété d'attirer les assassins c'est une véritable bénédiction les quatre dieux en soient loués saisissez-vous mieux en quoi vous pourriez m'être utile maître Calam déglutit la gorge soudain sèche pour saisir oui il saisissait vous allez me servir d'appât poursuivait le petit bailli avec une expression devenue vraiment machiavélique la nuit est en train de tomber sur Bourpreux vous allez sortir et flâner dans la ville basse mine de rien de préférence du côté de la rue du rempart après et bien laissez faire le syndrome je suis sûr que l'assassin ne résistera pas au puissant magnétisme que vous exercerez sur lui alors bien entendu vous serez discrètement filé par trois de nos meilleurs hommes dès que vous serez agressés ils interviendront et ils maîtriseront le criminel vous pourrez revenir profiter tranquillement et gratuitement de votre quarantaine dans nos locaux mais maître Calam n'envisageait pas du tout les choses sous le même angle il voyait une foule de bonnes raisons à objecter au raisonnement du bailli à commencer par la peur galopante qui lui révolutionnait les entrailles toutefois commença-t-il je connais bien votre logeuse dame Plectrude le coupa vivement maître Papelin son défunt mari fut l'un de nos meilleurs officiers et si vous acceptez cette mission je pourrais sans doute la convaincre de se montrer plus arrangeante avec vos impayés cependant reprit maître Calam j'ai aussi entendu dire que vous deviez quelque argent à la maison Pezeau interrompit d'archef le petit bailli une imprudence si vous me permettez un avis personnel nous effacerons l'ardoise dès que l'assassin sera entre nos mains grâce à votre aimable collaboration bien sûr néanmoins s'obstina maître Calam je connais un excellent serrurier dans le quartier de l'hospice de la déesse douce ajouta aussitôt maître Papelin si vous alliez le trouver avec ma recommandation je suis persuadé qu'il vous proposerait des prix très intéressants maître Calam avait encore un non-obstant sur les lèvres mais une colonne de parasites belliqueux choisit ce moment précis pour mener une offensive contre son pli fessier notre héros bondit sur ses jambes comme s'il était monté sur ressort et hurle à presse de grâce faites-moi sortir immédiatement le petit bailli de justice lui adressa un sourire ravi j'étais certain que je pouvais compter sur vous répondit-il permettez-moi de saluer votre courage votre civisme votre sens du sacre du devoir maître Calam les trois hommes d'armes chargés de filer maître Calam étaient réellement impressionnants notre héros fit brièvement leur connaissance après avoir quitté sa jôle et perdu son souffle dans une interminable ascension vers le rez-de-chaussée de la maison forte le sergent Thedon était petit extraordinairement large de pence et d'épaule et il possédait des mains épaisses comme des battoirs à linge le sergent Nocter était grand chauve et borgne avec le visage couturé de balafre inquiétante enfin le chef de patrouille le disainier Trudulf était un colosse aux mufles de fauves son cuir avait été tanné par le soleil d'innombrables campagnes et un seul de ses sourires aurait suffi à disperser une armée entière de truands les trois gaillards ne respiraient pas l'intelligence mais des muscles puissants roulaient sur leur côte de maille et des poignards larges comme des glaives étaient coincés sous leur ceinturon et leur masse noircie aurait pu servir à défoncer un mur d'enceinte le disainier Trudulf broya dans son gant clé la main du calligraphe et se méprenant sur la grimace de notre héros trouva bon de préciser faut pas vous en faire mon petit cire dès que ça chauffe on cours su on lui casse les dents à l'eau de fumier enchaîna le sergent Thodon on lui pète la gueule renchérit le sergent Nocter puis on lui plie les côtes conclut le disainier Trudulf maître Calam marmona qu'il était enchanté de rencontrer de si vaillants paladins qu'il était très honoré d'être placé sous leur protection et pleinement rassuré par leur tactique audacieuse il décampa néanmoins sur la place d'armes avant que dans un élan de fraternité virile le sergent Thodon et le sergent Nocter ne lui resserre la main le soir tombait sur Bourpreux une brume diaphane se levait sur le lac des Croquerives et risquait de longs doigts sinueux dans les Venèves les cris des petits métiers et des maraîchers s'espassaient une cloche fêlée sonnait la fermeture des portes et toute une foule vespérale bagnodait en quête d'un pichet de bière ou d'un bon repas dans une des nombreuses tavernes de la ville des lueurs chaudes apparaissaient derrière les fenêtres étroites tandis que la nuit et le brouillard envahissaient le lacis des ruelles ce fut au milieu de cette animation crépusculaire que maître Calam trotta vers la ville basse rongé par des démangeaisons infernales notre homme ne songeait guère aux trois colosses qui le filaient ni à la félicité de respirer à nouveau la saine puanteur des rues de Bourpreux ou aux monstres sanguinaires qui quelque part devaient être aimantés par le syndrome du palimpseste pour l'heure maître Calam n'avait qu'un objectif en tête parvenir à la rue du mortier avant la fermeture de toutes les boutiques d'apothicaires en chemin le copiste connut diverses mésaventures suivies de loin par les trois dogs cuirassés une charrette lui écrasa les orteils un malandrin profita d'une bousculade pour lui faire les poches deux ivrognes le prirent à partie et un chien errant inexplicablement devint agressif et le poursuivit tout croc dehors sur trois pâtés de maison lorsque maître Calam déboula enfin rue du mortier seule une lueur mauve éclairait encore le ciel au-dessus des toits et la dernière échoppe était en train de fermer mais maître Calam se précipita et supplia l'apothicaire de le servir mais le bourgeois avait fini sa journée et il était en train de clore les volets de son étal il refusa enragé par ces brûlures eczémateuses maître Calam se livra alors pour la première fois de son existence à un scandale qui le laissa proche de l'apoplexie il jura trépigna hurla sacra il blasphéma s'étrangla cracha s'égosilla de si belle que l'apothicaire épouvanté par la mauvaise publicité que pouvait lui faire cette scène finit par lui offrir gratuitement tout ce qu'il voulait maître Calam exigea une décoction à base de plantain et d'asphodel le bourgeois se hâta de la fournir avec les compliments de la maison puis cadenassa son échoppe à toute allure maître Calam se déshabilla avec une furie au milieu de la voirie et frictionna vigoureusement son corps maigrelet avec l'ongan médicinal il fut bientôt presque intégralement barbouillé de sèvres vertes et grasses mais gémit de soulagement le plantain commençait à engourdir les piqûres et les puces fuyaient en formation nauséeuse à l'odeur de l'asphodel écrasé au coin de la rue trois brutes du guet octet de rire notre héros ne goûta guère la béatitude que lui donnait son épiderme apaisé un vent coulis le fit grelotter et lui fit réaliser que la nuit était complètement tombée dans un sens c'était heureux car maître Calam était nu comme un verre au milieu de la rue mais d'un autre côté il se rappela avec un frisson que c'était sans doute l'heure où le tueur se mettait en chasse tout en claquant des dents de froid et de peur de peur anticipée il rassembla ses hardes et se rhabilla puis il coula un regard vers le coin de la rue dans la pénombre il vit les trois hommes d'armes qui essuyaient des larmes de rire le disainier Trudulf finit néanmoins par lui faire signe en direction de la rue du Rempart et la mort dans l'âme maître Calam se mit en marche vers son destin le quartier où l'assassin éparpillait des corps n'était plus très éloigné en courbant craintivement les chines maître Calam remonta la rue de la Monnaie franchit le pont de la Listrelle et s'enfonça dans les bas-fonds au-delà de la rue de la Bataille dans cette zone la ville s'étranglait entre le lac de Croquerive et le Rempart et les Venelles étaient inondées par une eau lourde et boueuse à chaque crue de printemps les murs des bicoques vétustes et des maisons borgnes portaient les traces noirâtres laissées par les inondations des années précédentes plus que partout ailleurs la fange qui faisait office de chaussée était profonde et spongieuse les murs penchés les colombages moisis les encorbellements pourrissants luisaient d'humidité et goûtaient dans une chanson de caveau la brume épaisse crachée par le lac stagnait en volutes funèbres que trouait de loin en loin un lampion sinistre ou la lanterne rouge de quelques bordels même en plein jour maître Calam ne se risquait jamais dans ce quartier toute la lit et la misère de Bourpreux y avait échoué c'était le havre des épaves des délinquants et des débauchés et assez logiquement c'était le fief de la guilde des fifrelins la corporation locale des Coupes-Jarrets à présent qu'il s'y retrouvait plongé dans une nuit obscurcie de nuées maître Calam tremblait de tous ses membres il voyait rôder dans les ténèbres un peuple d'ombre furtive des mendiants mutilés se traînaient sur des béquilles de fortune des silhouettes suspectes se faufilaient capuchons rabattus sur des musaux rusés des galopins crasseux vagabondés en bande l'œil effronté et cruel des belles de nuits racolaient le passant avec des vulgarités lasses et des charmes éventés ici ou là un ivrogne cuvait dans le ruisseau soigneusement ratissé de tous ses biens souliers compris dans ces circonstances normales maître Calam n'aurait pu faire plus de cent pas dans ce quartier sans se retrouver agressé et dépouillé jusqu'au dernier liard son costume de bourgeois un peu étriqué ses manières de scribe délicat l'expression effarée que lui donnait l'endroit en aurait fait la cible désignée de la moitié détruant de la ville mais paradoxalement ce furent les infortunes accumulées par notre héros qui lui fournirent la meilleure protection son cocard ses bosses ses haillons déchirés et terreux l'emplâtre verdâtre qui séchait sur sa peau lui donnait un air suffisamment miteux pour qu'il se fondît dans la population du cru on ne lui accordait pas plus d'attention qu'à l'un des mandigos du quartier il erra donc dans ce labyrinthe voué à la perdition traînant derrière lui presque invisible trois ombres menaçantes et tremblant à la perspective d'être débité en morceaux par un tueur mystérieux pendant plusieurs heures notre héros promena son angoisse dans ses ténèbres misérables le quartier était empli d'une animation louche qui lui communiqua nombre de frayeurs des rires sauvages ou des plaintes affreuses partaient de certaines maisons à peine assourdies par les portes bancales des bagarres aux couteaux éclataient parfois dans des tripots enfumés pour une putain vérolée ou pour un mauvais coup dé dans d'autres bouges on braillait si abominablement que maître Calam n'osait imaginer qu'il s'agissait de réjouissances ou de cris dégorgés même les feulements des matous locaux qui se disputaient âprement un toit crevé ou une minette éthique donnèrent plus d'une fois des palpitations à notre copiste toutefois au fil des heures le quartier sombrait peu à peu dans une torpeur trouble et avinée les chansons à boire de plus en plus éraillés s'espacèrent les cris les coups et les chuchotements lubriques qu'on entendait parfois sous les porches déclinèrent même les vieux chats couturés jugèrent sans doute avoir sauvegardé l'intégrité de leur empire et disparurent de la circulation seuls quelques gros rats noirs remontés des pontons du lac fouillaient encore les ordures dans les ruelles la nuit s'étirait froide interminable et le calme retombait sur le quartier de la rue du rempart l'aube ne tarderait plus perdu dans une brume qui épaississait l'approche du jour maître Calam s'étonnait fort d'être encore de ce monde et même tout compte fait de n'avoir pas subi quelques effroyables mésaventures depuis plusieurs heures une espérance incrédule commençait à lui réchauffer le coeur après tout peut-être le tueur n'était-il pas en maraude cette nuit-là ou bien s'il était en chasse peut-être que le syndrome du palimpseste était-il en rémission ce qui aurait expliqué la chance dont maître Calam semblait bénéficier depuis qu'il était enfoncé dans les bas-fonds ce fut au moment précis où maître Calam s'autorisait un timide sourire qu'il entendit du bruit un bruit bizarre un bruit bizarre quelque part dans son dos son coeur s'emballa avec violence des cris de rage des rumeurs déchauffourées des hurlements de femmes des tabourets fracassés sur des crânes il en avait entendu son content dans la soirée mais c'était des bruits bizarres surtout pour un calligraphe habitué à l'atmosphère studieuse du scriptorium mais c'était des bruits bizarres normaux ce que maître Calam entendait maintenant c'était un bruit bizarre anormal d'abord c'était un bruit très faible une sorte de cliquetis léger ou encore un grincement à peine perceptible comme on aurait pu produire une girouette rouillée et ensuite cela provenait de derrière lui à une vingtaine de pas dans le brouillard là où selon toute logique devaient s'embusquer les trois gardes du guet maître Calam se retourna très lentement et à demi-tétanisé scruta les fumeroles fantomatiques du brouillard quelque part dans la brume quelque chose continuait obstinément à grincer notre copiste attendit un long moment animé tout entier par une furieuse vélité de fuite mais le bruit restait égal à lui-même et ne semblait ni approcher ni s'éloigner la gorge serrée par l'angoisse maître Calam finit par coasser timidement ohé sire Truduf sergent êtes-vous là seul un grincement régulier et plaintif lui fit écho c'est c'est moi maître Calam reprit notre héros sur un ton pleurard vous ne m'avez pas laissé tout seul quand même nul réponse dans le brouillard quelque chose s'obstinait à grincer avec une lenteur presque langoureuse et de lourdes gouttes ricochait ici ou là du haut des toits parfois maître Calam pouvait même percevoir de lointains clapotis sur le lac distants de deux pâtés de maison et les chocs sourds de quelques barques heurtaient faiblement les quais du bois mais pas la moindre parole pas même un bruit de pas ou une respiration maître Calam fut tenté de croire à une farce douteuse de la part des hommes d'armes et pensa même à geindre que cela n'avait rien de drôle il délibéra longtemps avec lui-même mais finit par convenir que continuer à appeler manquait de dignité alors à pas de loup il revint en arrière non sans se traiter de fou ou d'inconscient et de penser que l'absurdité qu'il était en train de commettre devait être dictée par le syndrome lui-même maître Calam remonta ainsi jusqu'à l'angle de la rue de la bataille le grincement semblait maintenant tout proche un cliquetis vague qui faisait confusément penser au déplacement d'un forçat enchaîné ou à l'errance d'un spectre après avoir pris son courage à deux mains notre copiste risqua un oeil prudent derrière le coin de la rue ce qu'il découvrit était si atroce qu'il lui fallut une bonne seconde pour réaliser ce qu'il voyait ses cheveux se hérissèrent sur son crâne et son teint devint aussi verdâtre que sa décoction de plantain et d'asfodèle le sergent Thedon pendait les bras ballants suspendus par les pieds à l'enseigne d'un ferronnier on l'avait saigné comme un vulgaire cochon et ses mains qui traînaient dans la boue avaient les doigts soigneusement grignotés maître Calam devina qu'il s'agissait du sergent Thedon d'après sa petite taille car le corps massacré n'avait plus de visage on l'avait énuclé et la figure n'était plus qu'une bouillie sanglante d'où émergeaient ça et là Esquidos et Chico fracassés une bise froide montée du lac balançait doucement le cadavre au bout de sa potence improvisée avec un grincement languide que notre copiste ne connaissait maintenant que trop bien dans cette situation extrême maître Calam fit ce que les circonstances exigeaient le coeur au bord des lèvres il tourna les talons et décampa tête baissée avec une célérité tout à fait extraordinaire sa panique était telle qu'il aurait très bien pu faire le tour de la ville sans s'arrêter mais le fait est qu'il n'alla pas très loin alors qu'il venait à peine de parcourir 200 foulées athlétiques quelque chose où quelqu'un gargouilla de façon horrible quelque part devant lui dans la brume notre héros pila net toutes les chines parcourues de frémissements tectoniques les yeux agarres il vit une silhouette se découper dans le brouillard une silhouette familière mais qui se déplaçait bizarrement et surtout qui émettait des grognements particulièrement répugnants il reconnut le sergent nocteur le soudard titubé comme un homme ivre un oeil exorbité et le teint cadavérique dès demain il essayait de contenir les giclées de sang artériel qui pulsaient hors de sa gorge ouverte la terreur de maître calame déferla depuis les ongles douteux de ses orteils jusqu'au point dressé de ses cheveux il bondit à trois coudées de hauteur puis derchef volte-face et fonça à nouveau vers la rue de la bataille tandis que le sergent nocteur s'effondrait dans un râle trémulant mais notre valeureux héros ne fit pas plus de cinquante pas avant de s'écraser le nez sur de puissants pectoraux bardés d'acier il allait hurler lorsqu'une poigne de fer s'abattit sur lui et le musela il reconnut alors la carure massive et la trogne farouche du dizainier Trudulf de soulagement notre copiste crut qu'il allait défaillir comme une simple bucelle dites donc faut pas tourner de l'oeil chuchote à Trudulf l'eau de fumier il rôde dans le coin et j'ai pas trop de mes deux mains qu'est-ce que c'est j'ai mis maître Calam en claquant des dents j'en sais foutre rien grondal disait Nier il est drôlement rapide le salaud et faut pas rester dans mes pattes mon petit cire ça va cogner sous peu et les beignes vont voler et en bas dans votre secteur maître Calam trouva les remarques du dizainier remplies de bon sens et les officiers du guet remontèrent considérablement dans son estime intellectuelle Trudulf lui indiqua du pouce une venelle qui coupait la rue du rempart et recommanda au copiste de filer par là pendant qu'il couvrirait les arrières le calligraphe ne se le fit pas répéter deux fois et bondit dans la ruelle sans réfléchir ce ne fut que lorsqu'il aperçut la masse granitique du rempart émergé de la brume face à lui qu'il fut effleuré par un doute glacé pourquoi diable le dizainier l'avait-il envoyé dans une impasse il n'eut pas le temps de poser d'autres questions il trébucha sur un corps étendu en travers de la chaussée ses yeux tombèrent sur un cadavre de soldats un cadavre aux doigts soigneusement rongés à la trachée béante au visage savagement tailladé mais pas assez pour le rendre méconnaissable une bourrasque d'horreur ébranla à raison le copiste et il se sentit vacillé aux frontières de la démence le mort lui était familier c'était le dizainier Trudulf hébété maître Calam se retourna avec une lenteur de cauchemar le dizainier Trudulf fendait les volutes du brouillard et se dirigeait vers lui la trogne barrée par un sourire sinistre pourtant le dizainier Trudulf gisait aussi dans la boue juste derrière le copiste le cou ouvert jusqu'au vertèbre les miasmes délétères de la folie caressèrent l'esprit de maître Calam qui sentit que la réalité lui échappait par Lambeau il se dit qu'il rêvait qu'il avait dû abuser des vins au canton vert ou qu'il souffrait d'une intoxication alimentaire après tout il avait envie de vomir ou encore que tout ceci n'était qu'un mauvais tour un mauvais tour de plus de la marmaille ou de dame plectrude ce devait être un songe ou un mauvais songe car tout en s'approchant le dizainier Trudulf se mit à onduler comme un mirage sa taille se réduisit ses épaules s'affaissèrent sa côte de maille se fondit dans un surcot crasseux son front s'allongea une barbiche claire semée couvrit son menton et un cocard violacé vint même gonfler son oeil gauche et bientôt dans la ruelle enténébrée il n'y eut plus que le corps massacré du dizainier trudulf et deux maîtres calames qui se faisaient face maître calame se crut fou définitivement incurable et fou il avait l'impression de se trouver devant un miroir mais nul vitre ne le séparait de son reflet proche à le toucher parfaitement semblable à lui jusque dans ses bosses ses vêtements déchirés son emplâtre écaillé finalement tout cela était horriblement drôle et alors que ses yeux se remplissaient de larmes il crut qu'il allait partir d'un rire irrépressible mais le rire s'étrangla dans sa gorge brusquement il comprit la situation le souvenir d'un vieux codex de l'index ésotérique feuilleté clandestinement jadis lui apporta la clé de cette situation insensée un changeur de forme l'assassin était un changeur de forme voilà qui expliquait tout les mutilations rituelles qui accompagnaient chaque meurtre le caractère insaisissable du tueur sa capacité à venir à bout des victimes les plus solides et maître Calam vit que l'autre avait compris qu'il avait compris car dans un rectus hideux vint déformer le visage du double les changeurs de forme étaient des abominations anciennes que l'on croyait éteintes depuis des siècles dans la marche franche il s'agissait de créatures à demi bestiales corrompues dans un lointain passé par une magie néfaste au cours de la décadence du vieux royaume les archontes du culte du desséché avaient usé de leur nécromancie la plus noire pour leur donner le talent de prendre à volonté la forme de n'importe quel être intelligent non seulement un changeur de forme pouvait imiter l'apparence d'une autre personne mais on pensait même qu'il était capable d'adopter en partie les souvenirs les habitudes l'accent et certaines compétences de son modèle les changeurs de forme avaient représenté un corps d'élite dans la horde du roi idiot pendant la guerre des grands vassaux une vingtaine d'entre eux pouvaient infiltrer et décimer une armée de plusieurs milliers de braves en quelques jours on les rendait responsables de la chute de Chrysophée des trahisons qui avaient dressé les maisons nobles de Léomance les unes contre les autres de la guerre intestine qui avait ravagé l'ordre du sacre mais tout cela appartenait à un passé fabuleux dont seules les épopées et les vieilles chroniques gardaient la trace et Maître Calam frissonna de plus belle en se demandant de quelle fosse oubliée de quelle haussuaire pouvait sortir la créature qui se tenait devant lui les temps changent siffla la contrefaçon du copiste les choses anciennes se réveillent et son regard devint vitreux plus trouble qu'un miasme de charnier Maître Calam chercha avec affolement une échappatoire à cette situation épouvantable il se souvenait vaguement qu'il existait des formules de conjuration pour repousser les mauvais esprits mais lorsqu'il était écolier il séchait régulièrement les cours de magie appliquée et aucun verset incantatoire ne lui revint en tête en désespoir de cause il plongea ses mains dans ses poches s'aperçut qu'il lui manquait son aumônière et sortit un petit couteau c'était un canif ridiculement court qui lui servait d'ordinaire à tailler ses plumes et qu'il brandit sans conviction devant lui le faux Maître Calam émit un ricanement condescendant et avec une lenteur calculée tira de sa manche une arme de cauchemar un coutelas noirâtre au fer vaguement courbe vicieusement barbelé et maculé de caillots de sang notre héros loucha sur les dents irrégulières de ce tranchoir déglutit trois fois de suite et acheva de se persuader que les éléments tournaient au plus mal Maître Calam fit alors la seule chose sensée qui lui restait à faire il inspira à fond ouvrit la bouche et hurla avec un timbre de fossé il clama absolument tout ce que la situation lui dictait à moi à l'aide au gai à la garde alerte aux armes aux secours au meurtre à l'assassinat au feu miséricorde grâce pitié un homme au ruisseau on me tue on m'égorge on m'écorche on m'énucle on me massacre on m'anatomise notre copiste aurait pu continuer encore longtemps dans cette veine car il se sentait singulièrement inspiré mais le changeur de forme interrompit ce beau morceau d'éloquence avec un grondement sourd il se fendit en avant la lame crochue de son poignard pointé sur la gorge de l'orateur il se passa alors quelque chose de très inattendu le mouvement quasi reptilien du changeur de forme trahissait une longue pratique du combat rapproché qui ne laissait aucun espoir à un grade papier pacifique et un peu lâche mais au cours de son attaque le faux maître calame écrasa un gros rat alléché par le cadavre du disainier se tordit la cheville et s'abattit de façon inélégante à côté de sa cible interloqué notre héros considéra l'assassin étalé puis sauta sur l'occasion pour d'étaler hélas la tête tournée vers la créature qui se remettait déjà sur pied il ne fit pas attention à ce qu'il avait devant lui il horta de plein fouet la poutre basse d'un encorbellement vit trente-six chandelles et vacilla stoppé net le faux maître calame bondit à nouveau le couteau pointé comme le dard d'un insecte vénimeux mais les genoux de notre héros sérieusement sonnés cédèrent cette défaillance lui permit de réussir une esquive désespérée qu'il ne se serait jamais parvenu à faire dans son état normal la lame du poignard lui effleura le cuir chevelu et se ficha profondément dans le colombage du mur situé derrière lui le changeur de forme cracha un chapelet de blasphème avec une voix d'archidémon parfaitement incompatible avec son physique d'emprunt et s'arc-bouta pour arracher son arme du mur la lame cassa sous l'effort et le faux maître calame tituba en arrière avant de s'effondrer de tout son long dans le ruisseau les éclaboussures giflèrent notre copiste qui reprit ses esprits et fort étonné d'être toujours de ce monde entreprit à nouveau de filer sans demander son reste hélas le sort ou le syndrome s'acharnait sur lui il dérapa dans un étron qu'un chien indélicat avait abandonné sur la chaussée il moulina artistiquement des bras et faillit se donner un tour de rein en tentant de rétablir son équilibre mais chut à son tour dans le cloaque une dizaine de pas plus loin le changeur de forme était déjà sur ses talons abandonnant le tronçon de son arme il fondit sur la victime avec des mains d'étrangleur largement ouvertes il se laissa tomber de tout son poids sur notre héros mais bondit aussitôt en arrière en sifflant de douleur tous les membres rétractés comme ceux d'un gros insecte il s'était jeté sur le canif de maître Calam qui s'était profondément enfoncé entre ses côtes malheureusement il en fallait beaucoup plus pour venir à bout d'un changeur de forme le faux maître Calam referma une main sur le manche qui saillait hors de sa poitrine et avec un rectus malsain il l'arracha lentement laissant un liquide épais et grumeleux fuir de sa plaie un pugilat des plus étranges s'engagea alors entre les deux maîtres Calam l'un essayant par tous les moyens de se dérober l'autre tentant toutes les prises pour l'en empêcher ce fut un bien curieux balai une pantalonnade où les duellistes se livrèrent à un festival de faux pas glissades entre chats hasardeux grand écart volte chaloupé rétablissement raté gadin pathétique les combattants semblaient s'être muets en comiques de foire faisant assaut de malchance et de ridicule sur les traiteaux d'un théâtre sans doute auraient-ils remporté un franc succès d'ailleurs au bout d'un moment ils se rendirent compte qu'ils avaient du public les cris de maître Calam avaient réveillé tout le voisinage accoutumés aux agressions et aux détroussages qui faisaient le folklore du quartier les habitants avaient décelé dans les appels de notre héros une note de panique tout à fait inhabituelle ils avaient aussitôt fait le rapport avec le tueur fou qui ensanglantait la ville basse depuis quelque temps or ils avaient des comptes à régler avec ce triste cire pour commencer ils n'étaient pas enregistrés sur la liste de la guilde des fifrelins il empiétait donc sur les privilèges des honnêtes assassins agréés et de plus il avait beaucoup tué à tort et à travers et nombre de bonnes gens avaient une nièce un cousin ou un ami qu'on avait retrouvé saigné au fond d'une impasse enfin une plus large part de la population du quartier avait dans son entourage des témoins qui avaient été tout aussi efficacement massacrés par la procédure d'interrogatoire du baillage tout cela faisait un lourd passif et avait poussé les habitants des alentours à sortir en chemise de nuit les mains serrées sur des armes improvisées en se relevant de sa quatorzième chute dans le ruisseau le maître Calam s'aperçut enfin qu'une véritable foule s'était rassemblée le bon peuple mal réveillé contemplait avec une certaine stupeur les deux jumeaux qui se livraient à des cabrioles comiques l'un des deux maîtres Calam brandit alors son doigt sur son vis-à-vis et brailla c'est lui c'est l'assassin le second maître Calam désigna le premier et beugla avec autant de conviction c'est lui c'est l'assassin c'est un changeur de forme et comme la foule restait stupide le second copiste montra une vilaine entaille sur sa poitrine et gémit regardez il a tenté de me poignarder aussitôt la situation parut devenue claire aux yeux des spectateurs et la foule devenue menaçante écarta le copiste blessé et marcha sur le copiste indemne ou à peu près maître Calam n'en crut ni ses yeux ni ses oreilles il vit le demi-cercle hostile de la populace prendre la protection du tueur et se rapprocher en brandissant gourdin tisonnier ciseau hachoir à viande masse de tonnelier et hache de charpentier tout en reculant pas à pas devant la horde compacte il haranga ses braves gens pour rétablir la vérité fit des effets de manche accusa l'autre de ne pas être lui expliqua de façon très confuse que tout était de la faute du syndrome de palimpseste et il cria à l'erreur judiciaire prit les quatre dieux du panthéon cyclothéiste à témoin mais rien n'y faisait plus il s'égosillait plus les visages de la foule se fermaient plus les mâchoires devenaient dures et les regards mauvais des points se tendirent des cris haineux partirent ça et là et maître Calam heurta la muraille derrière lui il était acculé derrière la foule il vit son double lui adresser un sourire cruel puis se faufiler vers une bicoque et grimper jusqu'au sommet de la façade comme une grosse araignée maître Calam tendit le doigt pour montrer l'horrible prodige mais les paroles s'étranglèrent dans sa gorge déjà les ombres des tisonniers des haches et des maillets couvraient son visage le faux copiste trois étages plus haut se pencha au dessus de la corniche d'un toit pour assister au carnage ce geste décida du destin des deux mètres Calam les lauses de la bordure du toit s'édèrent brusquement sous le poids du changeur de forme celui-ci fut précipité dans le vide avec un cri hideux qui glaça toutes les échines dans la foule alors qu'il le voyait tourbillonner dans les airs maître Calam comprit en un éclair le fin mot de l'affaire en adoptant sa forme la créature avait attrapé elle aussi le syndrome du balanceste et bon nombre de victimes trouvaient une mort stupide dans un accident le changeur de forme s'écrasa dans la rue au milieu d'un déluge de l'ose dans un fracas mou d'ose brisé il eut un bref sursaut d'agonie puis mourut aussitôt une métamorphose répugnante déforma le cadavre brisé les traits de maître Calam s'effacèrent pour laisser place à un humanoïde grisâtre squelettique à l'épiderme rongé de lichen et de scorulf la foule interdite s'était retournée et avait formé un cercle horrifié autour du monstre maître Calam en profita très sagement pour s'éclipser après tout peut-être y avait-il dans la presse quelques braves artisans un peu lents qui désiraient toujours lui fendre le crâne et lui arracher le coeur juste par acquis de conscience à son grand regret le conteur de cette histoire doit convenir que maître Calam ne tira guère bénéfice de son comportement héroïque ce fut le bon peuple de la rue du Rempart qui fut couvert de lauriers pour l'élimination du monstre sanguinaire par mesure de reconnaissance la guilde des fifrelins baissa pendant quelque temps les contributions sociales qu'elle prélevait dans le quartier et le conseil des échevins vota une motion orale pour saluer le courage de ses administrés maître Calam accepta avec humilité d'abandonner sa gloire légitime à ceux qui avaient failli le tailler en pièces cependant c'est-à-dire il ne perdit pas tout dans l'affaire était-ce à cause du choc salutaire provoqué par ses frayeurs successives était-ce parce que le mal était passé sur le changeur de forme toujours est-il que notre héros guérit sur l'heure du syndrome de Palimpsest cela lui valut de figurer au nombre des très rares survivants à ce type d'affection par mesure de précaution et de gratitude le maître archiviste et le bailli de justice lui imposèrent néanmoins de terminer sa quarantaine dans les culs de basse fosse de la maison forte à sa sortie il put réintégrer son lutrin au scriptorium de la chancellerie mais il souffrait d'un impétigo que lui avait donné les puces finalement ce fut ce désagrément qui lui laissa le souvenir le plus vivace car pendant plusieurs mois il gratta ses croûtes et c'est terminé les amis